Merci pour ta grâce, merci pour ta force, merci pour ta miséricorde, nous soumettons de tes esprits captifs à ton obéissance. Bénis ce moment Seigneur, que nos esprits reçoivent la lumière et que la vie de quelqu'un soit changée et révolutionnée. Au nom de Jésus, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous poussons des cris de joie parce que nous savons que tu es en train de révolutionner nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un est fâché? Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un est content d'être en Christ? Est-ce que je peux la grâce? Au nom de Jésus. Vous savez, j'aime tellement les touloubas, que quand moi j'ai dit, il est l'architecte du bonheur parfait, et ce que lui il dit paraît mieux que ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Je suis content d'être là. Amen. On peut se rasseoir. Bien que je craignais pour ma femme à être pas les touloubals, bon, pas seulement. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui me permet encore d'être devant de vous. Et je crois que quelqu'un est béni par le Seigneur. Je vous présente encore mes vrais grands respects et ma très grande admiration auprès de votre père, votre pasteur de ces lieux. Je dis merci au pasteur Emmanuel. Alléluia. Il y a des choses que vous ne voyez pas parce que vous êtes juste membre de l'église. Il y a des choses qu'on voit quand on est pasteur. On comprend quel travail est en train d'être fait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour son père ? Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je n'en reçois la présence du pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler du sous-thème qui m'a été proposé. C'est en Christ, nous sommes réellement bénis. S'il y a une parole que j'aime dans la parole de Dieu, c'est la bénédiction. La bénédiction est l'un des grands thèmes de la parole de Dieu. La première parole que l'on m'a écoutée de Dieu, c'est une parole de bénédiction. Dieu les bénit et dit. Donc la bénédiction est très importante. Mais avant d'aller plus loin, nous devons savoir ceci. Bien aimé, je prie Dieu que tu puisses me comprendre aujourd'hui. Vous devez savoir qu'après la nouvelle naissance, Et l'expérience de la nouvelle naissance, La chose que le chrétien doit rechercher le plus, C'est accéder à la révélation. Comment est-ce que le bishop vous aidez pour lui dire, Après la nouvelle naissance, nous devons chercher la lumière. Pourquoi? Parce que dans ce royaume où nous sommes, Les gens persent ou sont élevés sur base de leur compréhension. Je dis ce que j'ai redit la foi à Daniel. L'ange a dit à Daniel, Que ceux qui auront été intelligents ou sages, Ou qui auront eu la compréhension, Brilleront comme le ciel. Somme 119, le verset 130. Déclare, je lis la version amplifiée. Elle déclare, L'entrée et la révélation de tes paroles est claire. Leur déroulement donne l'entendement, Entre parenthèses, Le discernement et la compréhension au simple. Donc la lumière est une compréhension sponsorisée par la révélation. Ça veut dire que vous posez les actes sachant pourquoi vous les posez. Vous faites les choses sachant quel résultat vous attendez. Vienne m'écoutez-moi très bien. Peu importe la toute puissance de Dieu. Peu importe ce que Dieu vous a donné par sa parole. Vous n'aurez Que ce que votre compréhension vous donnera. C'est votre compréhension qui détermine ce que vous aurez. C'est comme l'eau qui sort de votre robinet. Ce n'est pas toute l'eau qu'il y a dans la théâterie de la régie des eaux. Dans la théâterie de la régie des eaux, il y a beaucoup d'eau. Mais l'eau qui entre dans votre parcelle, dans votre maison, C'est l'eau qui est déterminée par votre robinet. C'est la puissance de votre robinet qui détermine combien vous allez poser d'eau. C'est comme ça aussi avec Dieu. La parole de Dieu vous donne beaucoup de choses, Mais vous prenez selon votre compréhension. Jésus lui-même, alors qu'il donne la parabole de la semence ou du semeur, Il explique que les gens avaient un problème avec la compréhension. Et à la fin, il dit que c'est celui qui avait compris la parole. Que la parole a produit des résultats dans sa vie. Pas d'abord la foi. La compréhension. Parce que c'est la compréhension qui donne la vie à votre foi. Si vous ne comprenez pas la parole, Votre foi sera faible. C'est pourquoi je prie Dieu de tout mon cœur aujourd'hui. Que tu puisses comprendre la parole que je vais apporter ce soir. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Parce que si vous comprenez cette parole, Vous allez expérimenter la puissance de la bénédiction. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi? Le monde tout n'est. Ok. Bon, je suis habitué à dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Pour m'assurer si vous me suivez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Nous n'y a quelqu'un qui est avec moi. Ok. Que Dieu libère par sa parole sur la vie de quelqu'un pour le faire. Pour le pousser à briser le manque. Lorsqu'il y a un manque dans votre vie, Dieu ne vous envoie pas quelque chose de physique. Dieu vous envoie la bénédiction. Deutéronome 2, le verset 7. L'éternel, votre Dieu, vous a béni dans toutes vos entreprises. Il a veillé sur vous pendant votre marche à travers ce vaste désert. Voilà 40 années que l'éternel, votre Dieu, est avec vous. Et vous n'avez manqué de rien. La bénédiction fait à ce que vous ne manquiez de rien. Deuxièmement, la bénédiction est une force spirituelle qui vous permet de produire des résultats inexplicables. Lévitique 25, le verset 21. Je vous accorderai ma bénédiction. La sixième année. Et elle, la bénédiction. Donnera des produits pour trois ans. Ce qui produira une multiplication, ce n'est pas d'abord votre travail. La bénédiction va multiplier ce que vous allez faire. Je prie pour la vie de quelqu'un. Que après mon départ de ce lieu, que Dieu multiplie quelque chose que tu fais. Que la bénédiction multiplie ton business. Que la bénédiction multiplie ta capacité mentale. Parce que la bénédiction vous permet d'avoir des résultats inexplicables. Votre définition, la bénédiction est une force qui vous permet de régner, de réussir et de dominer. Genèse 1, le verset 28. Dieu les bénit et leur dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui semeut sur la terre. Alléluia. Amen. Qu'enquête avec moi, c'est bon? Ok. Maintenant, c'est là que je commence mon message. Là, c'était juste pour nous introduire, pour un peu comprendre la bénédiction. Si il y a un texte qui a compliqué la vie aux chrétiens. J'ai écouté les gens en parler. Vous sentez que ça complique leur vie. Ce texte, c'est Ephésiens 1, le verset 3. Bien aimé, je vais te choquer en disant ceci. Christ n'a pas amené une bénédiction terrestre. Est-ce qu'il y a un cap de ce que je dis? Christ n'a pas amené une bénédiction terrestre. Christ ne vous a pas amené une puissance pour acheter des voitures et devenir riche. Ce n'est pas ce que Christ a amené. Ephésiens 1, le verset 3.10 Béni soit Dieu Le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ Qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions Toutes sortes de bénédictions spirituelles Mais où ? Pas sur terre Mais où ? Dans les lieux célestes Christ n'a pas amené une bénédiction terrestre. Si tu y croyais, tu t'es trompé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Je sais que ça choque, je suis en train, c'est moi qui enseigne. Il ne faut pas avoir peur pour moi. Christ n'a pas amené une bénédiction spirituelle. Christ, qui me calte, tu as bénédiction terrestre. Non, non, écoutez, quelqu'un dit Nous n'avons pas besoin de faire ce soir parce que nous sommes déjà bénis en Christ. Cette bénédiction, c'est une bénédiction comment ? J'ai bénédiction de Christ, c'est une bénédiction spirituelle. Et cette bénédiction ne fait pas allusion aux choses matérielles. Cette bénédiction fait allusion aux choses spirituelles. Louis II le dit juste que nous sommes bénis. J'aime la version parole de vie. L'éclare, louange à Dieu. Le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ. En nous communiquant les dons de son esprit. Qui viennent du ciel. En nous communiquant quoi ? En nous communiquant quoi ? Donc, les bénédictions des lieux célestes, c'est quoi ? Les dons de l'esprit qui viennent du ciel. Est-ce que dans le don de l'esprit, il y a le mariage ? Est-ce que dans le don de l'esprit, il y a une voiture ? Est-ce que dans le don de l'esprit, il y a la prospérité ? Entre parenthèses, le salut est complet, il est holistique. Dans le salut, il y a la prospérité. Mais, la bénédiction dont on parle ici, ce n'est pas une bénédiction physique. Elle doit dire à ton prochain que ce sont des bénédictions spirituelles. Alléluia. La bénédiction dont parle Ephésiens 1, le verset 3, ne concerne pas l'argent. Il y a même des gens qui ont enthousié ça en prière. La brakado, Seigneur, qui m'a déjà béni, donne-moi ce nouveau travail. J'ai des bénédictions dans le monde spirituel. Tu as des bénédictions de vision et de don de l'esprit, don de discernement. Ce sont les bénédictions spirituelles que Christ nous donne. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que Christ n'a pas amené une bénédiction physique ? Parce qu'il y avait déjà sur terre une bénédiction plus vieille que Christ. Alléluia. Avant que Christ ne vienne sur terre, une autre bénédiction a existé sur terre. Cette bénédiction, ce n'est pas Christ qui l'a amenée. Alléluia. Amen. C'est dans cette bénédiction-là que vous devenez riche. C'est dans cette bénédiction-là que vous achetez des voitures. C'est dans cette bénédiction-là que vous devenez prospère. C'est dans cette bénédiction-là que vous devenez prospère. Mais cette bénédiction-là n'est pas dans les lieux célestes. Elle est terrestre. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous vous avez déjà posé la question, pourquoi est-ce que Jésus a accepté de mourir à la croix ? Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu a promis. Premièrement, que le Messie allait mourir. Que le Messie allait souffrir. Lorsque vous lisez Esaïe 53. On décrit comment que le Messie allait mourir. Mais dans la Bible. Surtout dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucune prophétie qui dit que Christ devait mourir à une croix. On dit que Christ devait mourir. Donc, Christ pouvait être, il arrive devant le Sanhedrin. On pouvait le condamner. Et puis, on l'amène, on tire les flèches sur lui. On pouvait même le gorger comme on égorge un mouton ou une brébille. Il pouvait mourir comme ça. Et vous vous avez déjà posé la question. La seule prophétie concernant le corps de Christ, on a dit qu'aucun de ses eaux ne devait se briser. On pouvait le poignarder et il allait mourir. Alléluia. Amen. Mais j'aime une chose dans Esaïe. Dieu nous montre que si Jésus a accepté une certaine mort, c'est à cause de sa connaissance à Lui. Esaïe 53, le verset 11. Écoutez-moi très bien. Je prie Dieu que quelqu'un comprenne ce message. Si vous comprenez ce message, votre vie va changer. À cause du travail. Esaïe 53, le verset 11. À cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance. La connaissance de qui? De Christ. Par la connaissance qu'il donne aux humains. Par sa connaissance, il est tellement qu'il connaît les choses. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. Remarquez comment est-ce que Paul est en train de décrire la mort de Christ à la croix dans Philippiens 2, le verset 8. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ça veut dire, s'il était mort par un couteau. Après être condamné par le Sanhedrin, il allait accomplir la prophétie qui disait que le Messie devait mourir. Il allait accomplir ça. Mais la Bible continue disant qu'il ne s'est pas juste arrêté sur la mort. Il est allé au-delà. Il a bien déclaté. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire qu'au-delà de la mort, il y a quelque chose qu'il a délibérément choisi. De mourir sur un bois. Maintenant, pourquoi est-ce que cet homme qui, par sa connaissance, a accepté non seulement de mourir, mais de mourir sur un bois. Paul, maintenant, vient nous expliquer pourquoi il a accepté de mourir sur un bois. Galatia 3, 13 à 14, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Etant devenu malédiction pour nous. Comment? Car il est écrit, deux points. Maudit et quiconque pendu au bois. Quelqu'un me comprend? Donc, il a accepté le bois pour attirer une malédiction. Mais Paul explique pourquoi il avait le bois en tête. Pour l'opinion du Koumvijen ou vini mouti. Afin, l'objectif, c'est qu'il a amené à la croix. La mort amène à la justification. Jésus est mort. Il est ressuscité. Mais en choisissant le bois, il a choisi pour attirer une malédiction. Et Paul explique qu'il a accepté cela afin que la bénédiction d'Abraham Pour qui? Pour Quelle est la parole? Pour les païens. Pour Pour les païens. Pas pour tout le monde. Pas pour les juifs. Quelqu'un me comprend? Nous nous sommes en télé. Afin que quoi? Quelle me dire ça? Afin que la bénédiction d'Abraham Afin que la bénédiction réservée à Abraham et ses descendants Et son accomplissement Pour les païens. Il y a un coup d'un coup Pour les païens. Est-ce qu'il me comprend très bien? Donc il y a une bénédiction qui existait sur terre. On appelle la bénédiction d'Abraham. Christ a, par sa connaissance, choisi une certaine mort. Pour qu'en mourant de cette manière-là, la bénédiction d'Abraham puisse passer. Des juifs biologiques touchent aussi celui qui n'est pas juif. J'aime ce qu'il y a dans la version seconde 21. Christ nous a arrachés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Mais s'il est écrit tout temps pendu au bois et maudit. C'est ainsi qu'en Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. La bénédiction d'Abraham ne touche pas les juifs parce que le juif l'a biologiquement. Qu'est-ce qu'il y a dans la version Le juif l'a biologiquement. Donc Christ a fait une stratégie. Pour que la bénédiction qui faisait réussir Abraham puisse aussi arriver à faire réussir un Mouluba un Mouluba un Mouluba 4 qui ne sont pas descendants d'Abraham biologiquement. Bien-aimés, lisez l'histoire. Le peuple le plus riche de la terre ce sont les juifs. Faites des recherches. Les juifs ont le plus grand nombre de prix Nobel. Alléluia. Dans toutes les catégories de la science ou microbiologie ou même dans la paix. Le peuple là est en train de battre les records. Mais ces gens là ne sont pas sauvés. Ce qui produit cette réussite c'est quoi? la bénédiction d'Abraham. Donc par Christ nous qui sommes non juifs nous avons accès à quelque chose que les juifs ont naturellement. j'ai besoin que tu regardes ton voisin et tu lui dises par la mort de Christ. Il dit ça par la mort de Christ. Dis-le encore très bien par la mort de Christ et surtout par sa mort à la croix. Cetier Abraham est à moi. dit-lui encore ceci les bénédictions spirituelles je les ai par mon attachement à Christ mais les bénédictions de cette terre je les ai en Abraham parce que Christ en mourant à la croix m'a connecté à la descendance d'Abraham c'est que mon père n'a pas pu me donner je l'ai par Christ au moyen de sa mort à la croix. Si dans ma famille il n'y a que la pauvreté en Christ par la bénédiction d'Abraham je régnerai en Mboujimaï quelqu'un me donne le même soleil attaché à sa vie. Amen. C'est pourquoi le juif ne prie pas pour acheter des maisons quelqu'un me comprend mais là c'est là où? Dans son sang Alléluia dans son sang c'est pourquoi le juif a une autre bénédiction qu'il doit rechercher lorsque Pierre est en train de parler au Sanhedrin il dit ceci acte 3 le verset 26 je lis la version King James en français à vous premièrement il parle à qui? au Sanhedrin au représentant des juifs le message passe ok merci à vous premièrement Dieu ayant suscité son fils Jésus l'a envoyé pour vous bénir l'a envoyé pour faire quoi? pour vous bénir on parle aux juifs et Pierre qui comprenait explique quelle est la bénédiction que Christ donne aux juifs Christ ne leur communique pour la bénédiction d'Abraham Dieu l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités donc la bénédiction que Christ donne aux juifs c'est la remission des péchés Alléluia Amen tu as qui me comprends? mais la bénédiction que Christ donne aux non-juifs c'est la remission des péchés et deux c'est la bénédiction d'Abraham c'est pourquoi stratégiquement Jésus a décidé de mourir à la croix ça va? ok que Dieu nous aide je ne saurais pas j'ai même fait les recherches pour vous montrer les nombres de prix Nobel que les juifs ont eu en physiologie et en médecine 26% des prix Nobel sont détenus par les juifs en sciences économiques 40ème pourcent des prix attribués sont aux juifs dans le domaine de la physique si on somme 93 prix Nobel octroyés 52 soit 26% sont des juifs en chimie 160 prix Nobel 36 soit 22% attribués aux juifs dans la littérature 11% aux juifs dans la paix 9% et lorsque vous réunissez les prix Nobel c'est le premier peuple qui part pour les autres peuples dans le domaine de la réflexion de l'intelligence dans les finances dans l'économie sur le plan de l'argent ce peuple est béni et ces gens là ne forcent pas ils réussissent par la bénédiction d'Abraham bien qu'ils ne sont pas sauvés la bénédiction que Christ donne aux juifs c'est la réunition des péchés mais c'est une erreur pour toi chrétien de dire que tout ce qu'il me faut c'est juste le pardon de mes péchés Jésus qui t'a donné le pardon de péchés c'est que tu as besoin de la bénédiction d'Abraham donc je répète Ephésiens 1 le verset 3 ne parle pas de la bénédiction d'Abraham cette bénédiction c'est ce que vous avez en Christ vous parlez en langue vous voyez des visions vous craignez le Seigneur vous avez le Saint-Esprit ces choses là Abraham ne pouvait pas les donner parce que ces choses ne sont pas de ce monde mais on est clair que ces choses viennent du ciel mais en matière de bénédiction terrestre Christ est venu et nous a connecté une bénédiction qui existait sur terre avant même qu'il ne soit né Paul nous explique que lorsque Dieu faisait la promesse à Abraham il parlait aussi à sa postérité donc Christ je ne sais pas à qui je parle mais je relâche cette parole sur la vie de quelqu'un par la bénédiction d'Abraham qui est en Christ tu toucheras les montants que ton père n'a pas touché tu es la colonne qui soutiendra financièrement votre famille tu seras riche tu seras riche tu es la terre que ton père n'as pas piétiné tu arriveras là où ta mère n'est pas arrivée le Seigneur fera de toi une étoile qu'on va célébrer tu me donnes la main cela est attaché à toi maintenant c'est quoi la bénédiction d'Abraham la bénédiction d'Abraham c'est l'ensemble des paroles que Dieu a prononcées sur Abraham et sur ses descendants premièrement Abraham a reçu la promesse du monde Dieu a donné imaginez cet homme comment il était Dieu lui a donné le monde Romain 4 verset 13 car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham qui est l'héritier du monde Abraham Dieu lui a donné le monde et cette prophétie s'accomplira pleinement dans le millenium alors que Christ régnera sur tout le monde à partir de Jérusalem et nous nous régnerons dans ce monde avec lui pour descendre d'Abraham et appeler à régner sur cette terre mais importe la situation présente de ta famille mais importe l'environnement dans lequel tu es né je le déclare que tu seras parmi les meilleurs dans ton domaine dans le millenium dans le millenium il me scandalise je ne perds pas la pauvreté de votre famille vienne mais peu importe ce que les gens ont déclaré sur vous même si la tante vous a maudit ton père Abraham a reçu la promesse du monde par Christ tu vas régner sur cette terre tu mourras tu iras au ciel parce que la bénédiction de Christ est la rémission de péché tu régneras sur cette terre parce que Christ est connecté à la bénédiction d'Abraham deuxièmement Abraham et sa postérité sont destinés à être bénis et à être des sources de bénédiction Abraham et sa postérité sont destinés à être bénis et à être de bénédiction Abraham Genèse 12 1 à 3 l'éternel dit Abraham je vais lire ce mot rapidement en français l'éternel dit Abraham va-t'en de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront je vais dire à quelqu'un celui qui te bénira sera béni celui qui te maudira et t'appel à être maudit parce que ton père Abraham ne peut pas être maudit je le déclare je le déclare sur la vie de quelqu'un j'ai pitié pour les sorciers qui te combattent j'ai pitié pour les gens qui trafiquent ta vie parce que celui qui te maudit est sûrement maudit je le déclare je le déclare je le déclare Dieu a promis à Abraham et à ses descendants la richesse après la servitude jeunesse 15 13 à 14 l'éternel dit à Abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses donc Dieu a prévu la richesse après la servitude l'exode 12 11 à 12 nous montre que cela s'est accompli et lorsque la descendance d'Abraham devait posséder les richesses de l'Egypte Dieu a inauguré la Pâque après la Pâque ils ont reçu les richesses pour lesquelles ils n'ont pas travaillé et la Pâque était une préfiguration de la mort de Christ il y a une transaction spirituelle des richesses qui viennent vers toi il y a une richesse qui sont entre les mains de païens mais qui viendront entre tes mains parce que tu as la bénédiction d'Abraham est-ce que tu es avec moi est-ce que si tu comprends cela tu peux dire Amen Alléluia Amen comment faire pour que la bénédiction d'Abraham fonctionne dans nos vies plusieurs chrétiens ne vivent pas ce que Dieu a prévu pour eux parce qu'ils ne comprennent pas comment cette bénédiction fonctionne bien aimé écoutez-moi très bien le premier peuple le plus riche de la terre c'est les juifs le deuxième peuple le plus riche de la terre c'est les arabes les arabes les arabes arabie saoudite la majorité sont musulmans aujourd'hui donc la première catégorie le premier peuple le plus riche descend d'Abraham par Isaac le deuxième peuple le plus riche descend d'Abraham par Ismaël c'est la descendance d'Abraham par Christ qui ne comprend pas nous devrions être le peuple le plus riche parce qu'en Christ nous avons pas à toutes les bénédictions alléluia alléluia si vous n'êtes pas nés de nouveau vous ne pouvez pas bénéficier de la bénédiction d'Abraham parce que biologiquement vous n'appartenez pas Abraham vous touchez à la bénédiction d'Abraham en entrant par Christ quelqu'un me comprend et Dieu a suscité Christ pour nous bénir et la première bénédiction que Christ donne c'est le pardon de péché acte 3 verset 26 c'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions le même texte dans la version Nive dit ceci lorsque Dieu éleva son serviteur il vous l'envoyait d'abord pour vous bénir en vous détournant de vos mauvaises voies la première bénédiction c'est être détourné de mauvaises voies comment en recevant Jésus en s'attachant à Christ tout homme qui n'a pas Christ est maudit tout homme qui n'a pas Christ surtout les non-juifs est maudit vous ne pouvez pas accéder à une bénédiction sans Christ impossible vous avez accès aux bénédictions spirituelles et parmi les bénédictions spirituelles il y a premièrement le salut de ton âme il y a le don du Saint Esprit il y a la guérison de ton corps malade c'est là vous n'avez passé en Abraham Alléluia il y a le discernement des esprits il y a la santé du vie c'est Christ qui vous le donne par des choses qui ne viennent pas de ce monde Alléluia les dons spirituels vous voyez les visions Dieu vous parle par les anges vous l'écoutez pourquoi parce que vous avez les bénédictions spirituelles mais les bénédictions spirituelles ne vous feront pas régner financièrement sur terre Christ est devenu pauvre le riche qu'il était afin que nous soyons enrichis comment il a fait il nous a connecté à la bénédiction d'Abraham Alléluia donc je veux dire à quelqu'un qui veut réussir sa vie financièrement dans ses projets vous ne pouvez pas réussir sans Christ la première bénédiction c'est le pardon des péchés deuxièmement comment vous devez entretenir l'alliance de prospérité bénédiction c'est nous pousser à comprendre le monde spirituel ce deuxième point est un point important pour les descendants d'Abraham par Christ parce que les descendants d'Abraham par Isaac et par Ismaël connaissent ces choses depuis leur enfance alléluia alléluia je vais vous citer quelques noms lorsque j'évoluerai vous devez savoir que pour Abraham et ses descendants Dieu agit selon une alliance la bénédiction d'Abraham est une bénédiction liée à une alliance et la bénédiction d'Abraham fonctionne sur base de l'alliance de Dieu avec Abraham lui-même il dit dans l'Hévitique 26 verset 42 Bible du Seymour j'agirai en fonction de mon alliance avec Jacob de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham et j'interviendrai en faveur du pays je n'interviendrai pas parce que vous priez j'interviendrai en cours de l'alliance que j'ai avec Abraham Isaac et Jacob et lorsque vous lisez la parole de Dieu vous vous rendrez compte rapidement que si Abraham Isaac et Jacob et si c'est ce qu'ils entreprenaient c'est parce que Dieu prenait plaisir à les faire réussir de ton nom 30 verset 9 l'éternel votre Dieu vous comblera de bonheur en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez il vous donnera de nombreux enfants il multipliera votre bétain et vous accordera d'abondantes récordes car l'éternel prendra de nouveaux plaisir à votre bonheur comme il prenait plaisir à celui de vos ancêtres c'est ça veut dire que si Abraham Isaac et Jacob réussissaient c'était parce que Dieu prenait plaisir à les faire réussir lorsqu'ils prospéraient Dieu prenait plaisir à les voir prospérer je prie pour la vie de quelqu'un que Dieu prenne plaisir à te faire réussir que Dieu prenne plaisir à faire réussir tes business que Dieu prenne plaisir à te faire réussir au travail parce que Dieu vous fait réussir parce qu'il prend plaisir maintenant écoutez la base de l'alliance de Téronome 8 verset 18 ce texte a changé ma vie le Téronome 18 souviens-toi de l'éternel ton Dieu qui te donnera la force d'acquérir les richesses souviens-toi de qui l'éternel ton Dieu qui te donnera la force d'acquérir les richesses afin de confirmer envers toi l'alliance qu'il avait juré à tes pères donc Dieu donne l'argent Dieu donne la prospérité au descendant d'Abraham pour confirmer une alliance qu'il avait faite à Abraham Dieu donne la prospérité sur base de quoi de l'alliance c'est sur base de la prière et c'est sur base du jeûne c'est sur base de quoi de l'alliance si vous comprenez l'alliance je vous ai déjà parlé de l'alliance si vous comprenez l'alliance et vous faites votre part de l'alliance vous engagez Dieu à faire sa part c'est pourquoi tu as beaucoup prêt pour l'argent tu n'as toujours pas l'argent parce que Dieu donne la prospérité sur base de l'alliance qui te donne la force d'acquérir les richesses c'est qui c'est ton travail c'est tes relations non c'est l'éternel Dieu maintenant cinq grandes clauses c'est par là que nous allons terminer cinq grandes clauses de l'alliance de la prospérité si vous les faites vous engagez Dieu à accomplir la mission de la grande dans votre vie premièrement engagez la fidélité de la dîme bien aimé la dîme est la base de l'alliance de Dieu avec dans l'ence financière de Dieu avec Abraham Abraham et ses descendants étaient des fidèles donneurs de dîme Genèse 14 le verset 20 béni sur le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout Melchisedec béni Abraham et c'est la première fois qu'Abraham donne la dîme et deuxièmement c'est la première fois qu'on cite le mot dîme dans la Bible Abraham a connu ça où Dieu nous montre dans Genèse 26 alors qu'il parle à ses descendants il nous montre je sais qu'Abraham connaissait c'est lui qui avait enseigné à Abraham parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé de mes statuts mes ordres mes commandements mes statuts et mes lois Dieu avait enseigné certaines choses à Abraham et Abraham pratiquait la dîme je vais encourager un membre de la bonne c'est lui qui mange sa dîme mange l'alliance de prospérité soyez fidèles dans la dîme et je parle à quelqu'un si vous n'engagez pas le secret de la dîme même si vous jeûnez la prospérité ne viendra pas parce que Dieu la donne sur la base de l'alliance et puis il y a deux types de dîmes dans ce même texte on nous parle de deux types de dîmes il y a la dîme individuelle une personne dans la dîme sur son salaire et il y a la dîme qu'on appelle la dîme corporative parce que la dîme qu'Abraham donne ici c'était la dîme d'une affaire qu'il venait de faire Abraham est allé dans une guerre ce n'était pas un guerrier de profession Abraham était un berger mais il fait une affaire et il prend la dîme de l'affaire et la donne à Dieu bien aimé si vous avez un business que votre business donne sa dîme aujourd'hui si vous voulez comprendre une entreprise qui a dominé le monde c'est Coca-Cola Coca-Cola et Pepsi donnent leur dîme l'homme l'un des hommes les plus riches sur la terre le célèbre David Rockefeller cet homme était un baptiste il était de l'église baptiste il était juif et il disait à ses amis que si vous voulez devenir riche comme moi en 1919 il avait dans son compte 200 millions de dollars les économistes modernes ont actualisé qu'est-ce que signifie 200 millions de dollars aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a quel pouvoir d'achat 200 millions de dollars lui donner en ce temps-là les économistes américains se sont ont trouvé que c'est lui qui avait 200 millions de dollars en 1919 c'est comme quelqu'un qui avait aujourd'hui 700 milliards de dollars il a dit que le pasteur de Rockefeller lui disait est-ce que tu n'as pas peur de cet argent cet argent risque de te perdre et malgré tout l'argent qu'il avait ce gars-là venait chaque matin dimanche c'est lui qui allumait les bougies dans leur église et il disait à ses descendants à ses amis que vous devez engager la dîme lui ne disait pas que la lien de prospect il ne savait pas ça il dit seulement si moi je prospère comme je prospère c'est un tour de la dîme lorsqu'il a légué l'argent à ses enfants ses enfants ont touché à l'occultisme quand ils sont morts quand le dernier David je crois après le petit arrêt petit fils du premier David est mort ils avaient 3 milliards de dollars la prospérité s'est diluée parce qu'ils ont l'occultisme la prospérité que Christ te donne par l'abention d'Abraham durera même après toi cinq descendants après toi seront toujours prospères bien aimé engager la fidélité dans la dîme on te donne 10 000 francs prends 1000 francs donne à Dieu alléluia alléluia quelqu'un te voit mon cher comment ça va prends 20 dollars tu enlèves la part de Dieu tu viens tu la déposes ce qui bénit ce n'est pas la déclaration de ton pasteur surtout quand tu donnes la dîme forcément non c'est la fidélité dans la dîme malachie 3 le verset 10 nous enseigne quelque chose de très important apporter toutes les dîmes dans les réserves je dis la version King James en français du temple afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et dès maintenant éprouvez-moi en cela dit le Seigneur des armées si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel donc la dîme ouvre les fenêtres la dîme ouvre quoi les fenêtres trois raisons pour lesquelles on met une fenêtre à une maison premièrement c'est que la fenêtre donne accès lorsque vous voulez accéder à une nouvelle dimension de finances la dîme vous donne accès deuxièmement on met la fenêtre pour l'aération l'aération permet la fertilité des produits l'aération permet à ceux qui à l'intérieur ne soient pas détruits c'est pourquoi Dieu dit lorsque vous donnez la dîme il menacera celui qui dévore troisièmement la fenêtre amène l'illumination c'est une erreur de croire que Dieu répond à la dîme avec l'argent forcément non Dieu peut répondre à votre dîme par une idée Dieu vous donne une idée si vous appliquez cette idée là elle change votre vie Genèse 14 après là n'écrivez pas j'explique d'abord il donne la dîme dans Genèse 14 le verset 20 Genèse 15 le verset 1 après ces choses après quelle chose après la dîme qu'il a donné après ces choses là la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision disant Abraham ne craint point moi je suis ton bouclier et ta grande et ta récompense sera grande il y a des temps quand vous aimez Dieu vous envoie une vision pour consulmer quelque chose Alléluia ça c'est deux c'est ça non c'est ça ok c'est pas je sais pas la numéro deux deux engagez les séments dans la vie et le ministère de votre prophète bien aimé si ce que vous récoltez ne vous plaît pas changez ce que vous aimez comment entretenir l'alliance de prospérité deux engagez les séments dans la vie et le ministère de votre prophète dans cette église votre prophète c'est le pasteur Emmanuel beaucoup de votre bénédiction dépend de lui si vous ne comprenez pas cela vous allez stresser toute votre vie lorsque vous regardez les familles juives elles ont des rabbins propres à chaque famille chez qui ces familles donnent les dîmes Alléluia votre prophète détermine votre prospérité plusieurs personnes utilisent le texte disant on ne se moque pas de Dieu c'est qu'un homme aura s'aimé le moisson on l'utilise souvent quand on page de la sanctification mais Paul ne l'a pas cité d'abord dans le domaine de la sanctification il l'a cité d'abord dans le domaine de la prospérité Galactie 6 verset 6 verset 7 il dit que c'est lui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous et bien c'est lui qui l'enseigne et après ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu c'est qu'un homme aura s'aimé il le moissonnera on ne peut pas vous enseigner ici et vous s'aimé dans notre ministère on déclare sur vous vous allez vivre des choses inexplicables et tu as des contrats surnaturels mais tu vas s'aimé dans une autre église non c'est né dans la vie de votre prophète le Seigneur nous sommes dans la borne et je sais que nous sommes trop habitués à l'office du pasteur mais j'ai besoin que quelqu'un comprenne que son pasteur c'est aussi son prophète regarde le pasteur Emmanuel est mon prophète dis-lui ça dis-lui ça à ton voisin que mon pasteur est mon prophète Alléluia Amen Paul déclare que si vous me bénissez moi si vous me donnez à moi des choses mon Dieu vous bénira plusieurs personnes crient en prière il est écrit mon Dieu pourvoira tous vos besoins ce n'est pas votre Dieu à vous ce n'est pas votre Dieu à vous c'est le Dieu de l'homme de Dieu Paul déclare ceci Philippiens 4 16 à 20 vous fîle le seul à le faire car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins à moi ce n'est pas que je cherche les dons mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte j'ai tout reçu moi je suis dans l'abondance j'ai été comblé de bien en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfait de bonne odeur un sacrifice que Dieu agrée mais ce n'est pas Dieu qui le consomme Dieu l'agrée mais c'est moi votre homme de Dieu qui le consomme quelqu'un me comprend et puis il continue et qu'il lui est agréable pour donner une offrande à Dieu lui est agréable mais c'est moi Paul qui le consomme et il l'ajoute en disant et mon Dieu par votre Dieu et mon Dieu moi Paul pourvoir à tous vos besoins pourquoi ? parce que vous avez pourvu à mes besoins à moi c'est lui qui pourvoir au besoin de son homme de Dieu engage son Dieu à pouvoir à ses propres besoins alléluia et mon Dieu pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ et j'aime comment il ajoute le texte après et dit à notre Dieu et Père pour la gloire au siècle des siècles Amen là il ne parle pas de la prospérité de la prospérité c'est mon Dieu qui vous bénit mais en matière de rendre gloire à Dieu c'est notre Dieu à tous vous avez compris à notre Dieu après mais ce n'est pas notre Dieu qui vous rend prospère c'est mon Dieu à moi j'ai besoin que je dise à quelqu'un le Dieu de cet hôtel le Dieu de son serviteur dis-lui ça le Dieu de son serviteur pourvoir à tous mes besoins avec gloire en Jésus Christ si c'est pour toi si tu peux acclamer le Seigneur il me reste deux points je suis un peu en retard il fallait que je prenne le temps pour nous faire comprendre pour moi un autre point je crois le point troisième engager la crainte de Dieu bien aimé l'alliance de prospérité ne fait pas prospérer ceux qui vivent dans le péché si vous entretenez une vie de péché vous ne prospérez pas Esaïde 3 verset 10 dites au juste qu'il prospèrera qui prospèrera le juste Dieu ne fait pas prospérer le méchant Proverbe 28 verset 13 Proverbe 28 verset 13 c'est lui qui cache cette transgression ne prospère point si vous vivez une vie de péché même dans le secret beaucoup circuitez la bénédiction d'Abraham Alléluia et le dernier point engager la diligence ou le dur travail la bénédiction d'Abraham ne fonctionne pas dans la vie des paresseux si vous ne travaillez pas vous ne prospérez pas Alléluia Amen Dieu a dit à Abraham je te bénirai Dieu ne lui a pas dit deviens berger je lui ai juste promis je te bénirai mais Abraham a commencé à bosser pourquoi seul le travail seul le travail a la capacité de matérialiser la bénédiction je vais encourager quelqu'un si tu n'as pas encore le travail que tu aimes fais n'importe quel travail en engageant l'alliance tu fais ton business tu as ton profit tu enlèves ton capital tu sais qu'il reste ton bénéfice tu enlèves la dîme de Dieu tu vends de l'huile sois fidèle et je peux te promettre que dans quelques années tu seras parmi les grands acteurs économiques alors j'étais en train de prier Dieu m'a dit ceci il va bénir cette église l'année prochaine beaucoup de jeunes de cette église vont commencer le business avec des faibles revenus mais Dieu vous multipliera vous allez vous même vous rendre compte qu'il y aura un temps votre pasteur commence à vous parler des choses sur l'entrepreneuriat et alors Dieu m'a dit j'ai vu des baffles je suis en live enregistré cela j'ai posé la question de qu'est-ce qui se passe Dieu m'a dit que la première boutique le premier magasin il vendra les grands instruments sera quelqu'un d'ici écrivez ça je ne dis pas qu'il achètera les instruments de cette église non la première boutique le premier magasin si il y a un magasin qui est en train de vendre les instruments un magasin n'entra de cette église et délogera quelqu'un dans cette vie alléluia pourquoi Dieu m'a dit ça je ne sais pas j'ai vu des baffles le premier jour que je suis venu j'ai vu des baffles je suis en train de prier je suis posé la question ça veut dire quoi Dieu va vous rendre prospère la bénédiction de la bande va vous rendre prospère et votre pasteur sera l'un des l'un des pasteurs le plus riche de Mbouchimay pas parce qu'il aura investi d'abord parce que Dieu va vous faire prospérer et vous allez s'aimer dans la vie de votre prophète un temps arrive où votre prophète refusera les cadeaux des voitures parce que Dieu va vous donner tellement que vous allez s'aimer je ne parle pas de s'aimer à l'église je ne parle pas de s'aimer dans la vie de votre prophète Dieu va vous faire prospérer je termine en donnant ce texte proverbe 21 le verset 5 les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance je préfère ce texte dans la version qui dit si tu planifies et travailles dur tu auras beaucoup la bénédiction n'enlève pas le travail la bénédiction tu travailles pour cent tu te rends compte que tu as dix mille pourquoi parce que la bénédiction multiplie le fruit de votre main tiens-toi debout je vais déclarer sur toi après ce moment bien-aimé tu vas témoigner la main de Dieu ta vie ne dépend pas de l'amiba ta vie dépend du ciel même si les gens se plaignent c'est plus comme avant toi tu ne te plaindras pas Isaac a percé en pleine famille parce que la bénédiction d'Abraham ne se soumet pas à la conjoncture socio-économique où vous l'appliquez elle fonctionne où vous respectez les clôtres de l'alliance elle vous propulse aujourd'hui nous citons le bishop pour lui-même il dit si je te dis les dîmes que moi je donne et que l'église donne tu seras scandalisé j'ai compris ce principe depuis longtemps moi je donne ma dîme ma femme donne sa dîme l'église donne sa dîme ce n'est pas la même dîme je prie Dieu que ton entreprise donne la dîme tu as une cabine tu donnes la dîme amène la dîme de ton entreprise parce que tu couvres le ciel sur ta dîme je l'ai dit avant que nous puissions déclarer vous ne pouvez pas être béni si Christ n'est pas dans votre vie c'est Christ qui vous connecte à la bénition d'avoir je veux faire un appel alors que je parlais tu as envie de vivre ces choses tu veux que Dieu te fasse prospérer mais Dieu ne fait pas prospérer le méchant la première bénédiction que Christ donne c'est la remission des péchés la mort de Christ et sa résurrection vous connecte au ciel mais sa mort spécifique au bois du calvaire vous connecte à la bénédiction d'Abraham tu veux aussi que Dieu te fasse prospérer mais tu n'as pas encore Christ dans ta vie peut-être qu'on t'a invité juste aujourd'hui et cette parole est une parole qui va révolutionner ta vie si tu veux que Jésus entre dans ta vie et te connecte à la bénédiction du ciel et de la terre tu peux juste soulever ta Dieu te bénisse mon frère tu es encore là cette parole va changer ta vie que Dieu te bénisse tu peux t'approcher vous pouvez vous approcher vous n'avez pas honte tu es là tu veux que Dieu te bénisse en Christ le premier pas c'est la nouvelle naissance la mort de Christ vous connecte à la bénédiction du ciel laisse sa mort au bois pour connaître la bénédiction d'Abraham si vous n'acceptez pas Christ vous êtes maudit peut-être que tu es là mais tu tardes encore Dieu veut entrer dans ta vie par toi briser le cycle de la pauvreté la dîme ne fonctionne pas dans la vie du non juif qui la donne parce que juif n'a pas la bénédiction d'Abraham bien tu es là viens tu es en train de vouloir entrer dans ta vie pour changer le restant de ta vie n'a pas honte c'est ta vie qui est en train que je te bénisse mon frère c'est ta vie que tu veux révolutionner tu veux que Jésus révolutionne ta vie que Dieu te bénisse mon frère est ce qu'on peut les entourage avec les accrobat vous n'allez jamais regretter donner sa vie à Christ vous assure que même si vous allez aller au ciel ong vous pratiqu les clauses de l'alliance vous prospé Dieu vous bénisse à mon amant vous allez suivre le frère et il va vous amener il va vous faire la prière parce qu'on doit gramer le Seigneur pour eux mettez ta main droite sur ta tête commence à déclarer que par Christ j'appartiens à Abraham tout ce qu'il a fait comme promesse à Abraham m'appartient aussi est-ce qu'on peut commencer à déclarer cela rabat chambre qui est tes états je déclare sur toi je déclare sur toi que ceux qui créent ta pauvreté comme ce soir toute malédiction sur toi est brisée ce soir Dieu t'introduit dans la bénédiction d'Abraham alors que tu pratiqueras l'alliance Dieu te fera prospérer Dieu t'amènera là où ton père n'est pas arrivé Dieu te fera arriver là où ta mère n'est pas arrivée qui traversera les frontières interdites dans ta famille parce que la bénédiction d'Abraham que Christ vous donne amènera votre vie à une nouvelle dimension et toi et de Lucas quelle a maquis de l'Abraham à la fin de rallies pour rien àliner à虫 les on